Mohamed, comment ça va ? T'imagines-tu content de pouvoir renouer avec la compétition ce week-end après la frustration du week-end dernier ? Oui, c'est sûr. C'est toujours difficile quand on ne peut pas jouer un match. On a pris notre mal impatience et la compétition est là, donc on est très contents. Tu l'as vécu comment ce match de libre ? Chez toi ? Oui, j'étais chez moi. Pas facile. C'était un match difficile. On aurait pu faire tourner le match avant, mais quand on loupe les occasions, on sait que les équipes comme ça, quand elles en ont une, elles ne louent pas. Tu étais revenu depuis la Cannes. Tu étais revenu plutôt en confiance parce qu'elle s'est plutôt bien passée pour toi, même pour la Guinée, cette coup d'après-génération. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'était une très belle expérience. Je pense qu'on a fait un bon parcours, même si on aurait pu faire mieux. Mais je pense que le parcours était bon, donc satisfait d'un point de vue personnel aussi. Parce que de marquer des buts, ça fait toujours plaisir à un attaquant, donc très content de ce côté-là. C'est-à-dire que tu es revenu en confiance au sein du club ? Oui, c'est sûr. Après, la confiance, je ne la perds jamais. Je connais mes qualités, je me connais personnellement, donc la confiance, elle est toujours là. Qu'est-ce que tu as ressenti là quand tu as mis ce but de la qualification à la dernière minute ? Parce que là, c'est différent quand même pour un pays, tout un peuple. En plus avec ce scénario-là, ça doit être des émotions vraiment immenses. Oui, franchement, je ne saurais pas décrire l'émotion que j'ai eue, mais beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Parce que le fait de voir tous tes coéquipiers heureux, ta famille, tous tes proches, content de voir ce but à ce moment-là, c'est sûr qu'il n'y a pas meilleure sensation. On met du temps à réaliser ? Oui, un peu de temps à réaliser, mais après, il faut se remettre dans la compète. Tu as vécu la chose avec Ado Touré ? Oui. Tu disais que vous aviez été reçus comme des héros au pays ? Oui, on a eu un très bel accueil. Franchement, on ne s'attendait pas à ça. Donc, ça nous a fait très plaisir et ça nous motive pour la suite. Tu retrouves un où tu étais rentré à Strasbourg. Il y a eu ces deux dernières défaites. Tu retrouves un qui, actuellement, avance un peu au ralenti. C'est une période un peu plus compliquée pour l'équipe ? Oui, c'est sûr. Après, il ne faut pas se faire de scénario. On sait très bien qu'il va y avoir des moments difficiles. Il ne faut pas se le cacher non plus. Il ne faut pas croire que tout va être tout beau, tout rose. Il faut bien que ce soit difficile pour en tirer des leçons et faire mieux par la suite. Les positions se sont resserrées au classement. Le 16e est revenu à deux points ? Oui, il est revenu à deux points, mais après, nous, on ne regarde que nous. Les autres, ce qu'ils font, ça ne nous intéresse pas trop. Le plus important, c'est d'avoir son destin entre les mains. Un beau match qui vous attend. Néanmoins, dimanche contre Reims, après ces quatre matchs sans victoire. Ça va être important de renouer assez vite avec le succès ? Oui, c'est sûr. Ça va être un match difficile. C'est une très bonne équipe qui n'est pas sur une bonne période en ce moment, mais ça reste une équipe dangereuse. Donc, ça va être à nous de faire le boulot à la maison, avec l'engouement de nos supporters, nous donner à fond, nous dépasser pour obtenir un bon résultat. Tu dis que c'est une bonne équipe. Tu as gardé quoi du match allé ? Après, le match allé, c'est difficile de se caler. Tu prends un rouge tôt, donc ça change tous les plans. Donc, ça reste une bonne équipe. Ils ne nous ont pas fait archi mal non plus sur le match allé. Malgré qu'on soit à 10, on a perdu 15-0, malgré qu'ils aient eu des situations. Mais je pense qu'on peut faire un bon résultat. Après, ça sera à nous de mettre les ingrédients pour faire un bon match. Le coach a dit que je n'ai pas perçu. Il n'y a pas de panique au club. Au contraire, j'ai plutôt vu une grosse détermination durant la semaine d'entraînement. Est-ce que toi, en tant que joueur, tu l'as perçu ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de panique à avoir. Pour l'instant, on a une bonne place, malgré que les places se resserrent. Mais on sait que notre destin est entre nos mains et que si on fait les bonnes choses, les bonnes choses arriveront. Le maintien est toujours en partie au stade Océane, puisque beaucoup d'équipes engagées dans la lutte pour le maintien viendront ici. Oui, je pense que chez nous, on arrive quand même à faire de bons résultats, à part la défaite contre Rennes. Mais sinon, je trouve qu'on arrive bien à embêter les équipes ici. Donc, je pense que les résultats ont passé par beaucoup de victoires à domicile. C'est presque une deuxième saison qui débute pour toi. Il y a eu la Cannes, forcément. Donc, tu as été absent en quelques semaines, le fameux match contre Ligue où tu n'as pas pu jouer. On a envie de dire que là, il doit rester 13 ou 14 journées, si je ne me trompe pas. Pour toi, c'est presque une deuxième saison ? Oui, c'est une deuxième partie de saison qui commence pour moi, après avoir raté ses matchs. Donc, maintenant, ça va être à l'équipe de faire le boulot. Moi, essayer de convertir les occasions pour essayer d'aider l'équipe au maximum et qu'on puisse faire le maintien tous ensemble. Le coup, tu as dit précédemment, on attend beaucoup de Momo dans ce sprint final. Tu es prêt à assumer ses responsabilités ? Oui, je l'ai déjà vécu à Clermont. Ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Mais au contraire, c'est quelque chose qui me motive. Quand on te montre de la confiance, ça veut dire qu'on compte sur toi. Et si on compte sur toi, ça veut dire que tu ne te débrouilles pas trop mal. Donc, moi, je le prends bien et on va essayer de tout donner.